Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nianz Rebonne. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour un témoignage extraordinaire. C'est un témoignage, c'est un miracle de guérison. Dieu a guéri quelqu'un, un gendarme. Ah mes frères et soeurs, ce homme va nous raconter des choses vraiment hors du commun. Ce qui me plaît dans son histoire, c'est qu'il n'a pas eu intervention d'un homme de Dieu. C'est Dieu lui-même qui est venu le guérir comme ça. Il a juste entendu parler de Jésus-Christ et il y a cru. Parce que l'amour était devant lui, il ne savait que faire, sinon de croire fermement à Dieu. Et quand il l'a fait, il y a eu un miracle extraordinaire. Avant d'être de cet témoignage puissant, nous devons prier mes frères et soeurs et demander à Dieu de nous assister. Disons tous ensemble les yeux fermés, disons Seigneur Jésus-Christ, S'il te plaît, assiste-nous et fais des miracles aussi pour nous. Fais des miracles aussi pour nous. Nous avons besoin, Seigneur, que tu fasses quelque chose de spécial pour nous. Et donne-nous l'opportunité de te récompenser et d'être reconnaissant pour tout ce que tu feras pour nous. Seigneur notre Dieu, s'il te plaît, délivre-nous toujours des mains de nos ennemis. Délivre-nous toujours des mains de ceux qui nous persécutent, des mains de nos oppresseurs, des mains du diable et du démon. S'il te plaît, que toi-même tu sois là, que toi-même tu sois là pour nous guider, pour nous protéger, pour nous garder. Il n'y a que toi seul qui peut le faire. S'il te plaît, Seigneur, aie pitié de nous, aie compassion de nous et que ta miséricorde soit toujours avec nous. Merci, Seigneur, de nous accompagner de ce témoignage puissant et de nous aider dans la compréhension. Amen. Mes frères et sœurs, si vous n'essayez pas à prier, voici un exemple que vous pouvez faire de même. C'est le moment de vérifier que vous êtes abonné. Sinon, cliquez sur Abonné et cliquez sur la cloche pour l'activer. Et cliquez sur J'aime quand vous serez touché par ce témoignage. Ce que nous allons écouter ici, mes frères et sœurs, ça va vraiment vous étonner. Écoutons. Avant de commencer, je rends grâce à Dieu, grâce au Seigneur Jésus-Christ, pour la grâce qu'il me fait, pour témoigner de ce qu'il a fait pour moi. Amen. Ici, Jésus-Christ. Bon, je suis gendarme. Il dit qu'il est gendarme. J'étais à la brigade de Nogualé. Le 14 juillet 2011. Regardez mon ventre. Regardez mon ventre. Merci papa. Regardez mon bras. Merci Jésus. Et j'ai fait l'accident le 14 juillet 2012. Et pendant l'accident, mon bras est cassé en trois. Et à l'intérieur de mon ventre, des choses se sont passées. On a fait l'échographie à main. On n'a rien vu. Tout à l'heure, quand on chantait, on disait, tu as resté le lazar du tombeau. J'ai fait quatre jours comme lazar. À main. L'échographie n'a rien vu. Les gens regardaient mon bras. Parce que les eaux étaient sorties. Or, à l'intérieur, tout était gâté. Je ne pouvais pas déféquer. Je ne pouvais pas uriner. Ni manger, ni boire de l'eau. J'étais couché. Et mon patron, le CB, a dit, bon, rentre à Bidjan. Ils m'ont pris dans une ambulance. Ils m'ont envoyé à Chema. Quand je suis arrivé le 17 février matin, à 8h30, les maîtres se sont venus. Le colonel, qui était là-bas. Ils m'ont vu mon état. Il y a un qui m'a dit, mais toi, je peux opérer ton bras-mère. Une graisse, ça ne va pas chez toi. Et j'en ai eu mon ventre. Il dit, bon, on va faire l'échographie. Quand ils ont fait, ils disent, il y avait un couche de sang. Et vraiment, ils étaient gâtés. Ils m'ont montré même. Et le colonel a dit, ah, moi, on ne peut pas t'opérer. Et ceux qui devaient opérer sur le ventre, on dit, on ne peut pas t'opérer ici à Chema. Tu vas sortir d'ici. On m'a fait sortir de la salle. Ils ont envoyé une ambulance. J'aurai l'ambulance. On dit, tu vas quitter ici. Nous, on ne peut pas t'opérer. Et ma femme était là. Ils ont pensé à faire le barrage. Oh, Jésus, merci. J'étais couché. Il y a un monsieur ici pour le quitter. Il est venu. Il dit, mon frère, ils sont très faits à l'ambulance. Tu t'en vas, tu sais, où tu vas ? Tu sais que tu vas mourir. J'ai dit, oui, je suis fatigué. Je veux boire de l'eau. Je me donne, je vais mourir. Je fais rien. Je suis fatigué. Mais ma femme, il ne peut pas. Il m'a parlé de Jésus. Merci, Jésus. Je veux dire, Jésus. Merci, papa. Merci, Jésus. Quand tu vas parler de Jésus, et j'étais couché, je veux dire, nous tous qui sommes chrétiens dans le monde entier, tout est grâce. Grâce sur grâce. Et pourquoi le dimanche passé, quand le pasteur a parlé de grâce, tout est grâce, c'est cadeau. Je sais de quoi je parle. Quand le monsieur m'a parlé de Jésus, il n'a pas prié pour moi. Il est parti. On m'a mis dans l'ambulance. Je suis couché. On sort de moi à Hachma. Je vais, je sors de Hachma. Et je reçois une grâce. Une onction. Je ne suis pas chrétien, je n'étais pas chrétien. Une onction vient, mon corps commence à battre. Et je commence à crier en sanglant. Je dis, Jésus, j'ai trois fois. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, tu reconnais que ton sang est versé pour moi. Tu m'as la croix pour moi. Voilà ma vie que je menais. La corruption, le raquette. Je t'affredite. J'amène la femme, la boisson, l'alcool. Je te demande pardon, Jésus. Tu as payé pour moi, Christ. Je reconnais ce matin que tu m'as sauvé, mon Seigneur. C'est vrai. Je vais mourir. Mais Jésus, je crois que le paradis existe. À cette mort, je dis au paradis. Pardonne-moi, Jésus. Et la dernière prière, la dernière phrase. J'ai dit, Jésus, je sais que tu ramènes envie. Si tu veux me ramener en vie, ramène-moi en vie. J'ai fini de prier. J'étais dans le coma. Ils sont partis avec moi au bloc, à la clinique Panthéon, à la rivière Troie. Le témoignage maintenant. Je suis en train de prêcher à Achma. J'étais à l'aide de mon bras. Et je parlais de Jésus aux militaires, aux gendarmes. Et le chirurgien, il est sorti devant tout le monde. Les gendarmes aussi. Agis dents placés. Il dit, série, c'est toi qui parle de Jésus ? J'ai dit, oui, mon agent, je ne sais même pas comment je suis arrivé là. Il dit, il ne faut plus parler bien ici. Je suis témoin lui-même. Il dit, écoutez ce que ce monsieur a dit. Il dit, quand on est rentré au bloc avec toi, au bloc opératoire, on a ouvert ton ventre. Moi, chirurgien, je fus. Le médecin a fui. La médecine, tout le monde a sorti du bloc. Je t'ai couché mort. Ton ventre était ouvert. Pourri. On ne pouvait pas te coudre. Parce que tes entrailles étaient comme les entrailles d'un en voutu. Pourri. On était dehors. Il dit, depuis 90, moi, je suis chrétien, avant de devenir gendarme, c'est pourquoi je choisis la médecine ? Pour quitter dans votre faute là. Il dit, c'est dehors. Jésus, Christ me parle. Christ me dit, il veut te guérir. Parce que dans l'ambulance, quand on ne peut pas parler de Jésus, tu as ouvert ton cœur. Il veut te ramener en vie. Pourquoi tu te comprennes aussi ? Pourquoi Dieu te nous comprennes ? Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Oh, papa. Je parlerai de ta beauté, je parlerai de ta beauté, je parlerai de ta beauté. Je dirai de ta beauté, je dirai de ta beauté, je parlerai de ta beauté. Sans Jésus, c'était fini pour lui. Mais dans les moments difficiles, Dieu est la main qui ne manque jamais, la main qui secoue ses enfants. La main de Dieu l'a visitée. Et quand la main de Dieu l'a visitée, la main de Dieu l'a touchée et sa vie a changée. Là où le docteur était limité, Dieu a étendu les limites et il lui a donné de l'espoir. La grison a commencé dans sa vie et il est en vie. Il est en vie. Il peut même nous rendre ce témoignage. Alléluia Amen Et il dit, c'est comme ça, il a dit au médecin Il dit, voici ce que mon Jésus dit Le médecin dit, mais c'est ce qui revient dans la vie Allons-y Il dit ce qu'il ne pouvait pas faire Ils ont commencé à fermer le coup Il dit, c'est comme ça, le souffle de vie est revenu en toi Sur place, il a eu l'opération de vie, tombe sur moi Tout ce qui est là J'entends dans mon oreille, Jésus dit Tu as vu, vos vies vous mener là Tu as entendu ce que le médecin a dit J'ai dit, papa, viens de partir d'aujourd'hui Ta bouche là, c'est tout sifflé C'est pour moi Jésus Alléluia Vous voyez mon bras Rapidement Comme il y a deux personnes, vous voyez mon bras J'ai dit, merci Jésus Le médecin, quand il a fini ça Moi j'ai fait un mois et demi Couché jour pour jour Les fios partout, c'était pourri Ma femme est tombée malade dedans Donc un temps là, c'est cicatrisé Mon bras était dans un carton Il a nèvres le carton Le carton, c'était depuis main Lui, mais il n'a rien touché Il vient, il a nèvres le carton Mon bras était couché On dirait manioc main Il y avait les chics sur mon bras Moi, l'homme n'est rien J'étais couché comme ça Quand j'ai rien mon bras, j'ai commencé à crier J'ai dit, ah, mais c'est quoi ça encore Le médecin me dit Laisse ton bras, c'est comme ça Il dit, fais tes doigts, je ne pouvais pas Il dit, puis on puisse te paralyser Messeur colonel Qui opère les eaux à Achimale, il est le seul J'ai dit, bon, mon colonel, ne peux pas couper Il dit, je ne coupe pas J'ai dit, fais opérer, il dit, ne paie pas Et puis j'ai dit, mais j'ai fait quoi Il m'appelait dans son bureau Il dit, il ne faut pas te fâcher Tu va me dire non ? Il dit, oui, je suis colonel Je ne discute pas, colonel J'ai dit, mais moi, il fait comment ? Il dit, en fait, si je t'opère Tes eaux sont sorties Ils sont contaminées Si je ferme Les eaux contaminées vont atteindre l'autre os Quelques mois après, quand tu vas venir, je coupe Mais je ne peux pas couper aussi vis-à-vis comme ça Retourner à la maison Jésus crie gloire pour se glorifier J'étais à la maison J'étais barbu J'ai tenu mon bras comme ça maintenant Cassé en trois Ici, il était cassé Cassé en trois Et je suis tombé sur une femme Elle m'a regardé Elle m'a parlé encore de Jésus Elle m'a parlé de Jésus Je suis à la maison Elle a commencé à prier pour moi Je suis parti Mon bras a commencé à se lever La force, la force Je suis retourné à l'hôpital Le maître, elle m'a vu Je lui dis, c'est pas toi qui t'aimes Je lui Je lui dis, pas ta échographie Dès que j'ai fait le courant fil Mon bras, là Il dit, mais là, là, soudain Comment tu as fait, tu as la chance Je lui dis, non, docteur, c'est pas chance Son âgeur qui était là Il dit, il n'est plus là, là Il y a un nez qui est là, là À 4V, 10% Dès qu'on touche ton bras C'est après la vie Jésus dit, tu as vie encore Il dit, papa Il dit, il faut aller la rencontre C'est quoi tu veux raconter Croyant en Jésus, il est vivant Croyant en Jésus, il est vivant Croyant en Jésus, il est vivant Mon frère Est-ce que tu crois en Jésus ? Moi, je vais te dire Je vais te dire Dieu fait des miracles Le Seigneur Jésus-Christ, il est réel Et il y a des miracles de guérison Cet homme, il a juste entendu Jésus peut le guérir Jésus peut te guérir Jésus peut faire quelque chose pour toi Et il y a cru Mon frère, même si tu es malade Même si tu as des soucis Dieu lui-même peut te visiter en songe Dieu lui-même peut te visiter Comme ça Et quand Dieu va te visiter Ce qui va se passer C'est que Si tu es malade, il va te guérir Et ça va se passer dans ton songe Tu as dit que ça va se passer dans mon rêve Non, c'est Dieu qui l'a fait Et Dieu lui-même, il peut même te donner La chose que tu recherches Rien qu'en donner dans un songe Même quand tu pries Tu dis par exemple Seigneur Jésus-Christ, fais quelque chose pour moi Dieu peut le faire tranquille et gratuitement Pour toi Et les choses sont réelles Il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas Mais ce qui est sur ce que je vais vous dire S'il y a bien une chose que vous ne devez pas dériger C'est la parole de Dieu premièrement La parole de Dieu Quand vous lisez la parole de Dieu Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu Ça agit Ça a des effets C'est comme un médicament que tu bois Deuxièmement Quand vous vous endormez Et que vous avez des songes Ne les l'églisez pas C'est Dieu qui veut vous parler Toi tu pries toujours Tu ne veux pas que Dieu te parle Ou bien tu t'attends à ce que Dieu te parle comme moi La parole de Dieu est là La parole de Dieu est là Et il y a les songes En songe Dieu peut te vérifier Ou bien tu peux être même vivant là Comme ça assise Ou encore assis Et tu vois que le Saint-Esprit descend sur toi Et la guérison peut s'opérer immédiatement Et c'est l'exemple de ce monsieur là Ça veut dire que Dieu peut faire des miracles Ça veut dire que Dieu peut guérir Ça veut dire que Dieu peut toujours te livrer Mais attention Ça c'est une guérison C'est ce qu'on appelle l'autodélifrance Là toi-même tu pries Et tu te délivres Aujourd'hui Il y a plein d'hommes de Dieu Qui peuvent prier Pour que vous ayez la guérison aussi Mais là Nous sommes en train de parler Dans le cas Où vous-même Vous y croyez tellement fermement Que Dieu fait le miracle Aujourd'hui là Ce qui provoque le miracle dans la vie de quelqu'un C'est la foi Ayez la foi Ayez la foi Croyez Croyez Fermement Croyez De tout votre cœur Que Dieu peut faire quelque chose pour vous Que que soit ce que vous traversez Il est encore possible Dieu peut toujours faire Il va faire Dis Seigneur mon Dieu Je crois Tu vas faire quelque chose pour moi Quelque soit des difficultés Dieu peut faire quelque chose pour toi Ce message C'est un message puissant Et nous sommes dans un témoignage puissant C'est un témoignage pas Mais bien sûr que oui C'est un témoignage Et ce témoignage Est vraiment hors du commun Nous venons de terminer le travail Il est 10h40 Ici 10h40 Nous allons aller nous reposer Mais avant d'aller nous reposer Nous nous sommes dit Franchement Ce témoignage Est un témoignage puissant Pour vous aider A bien démarrer la journée Nous vous donnons cela comme Une bénédiction Saisissez Cette bénédiction aujourd'hui Saisissez là C'est une bénédiction Que vous étonnez de Dieu Mais vous La seule chose que vous devez faire Ayez la foi Croyez fermement au Seigneur de Christ Sur le Seigneur de Christ Peu vous bénir Sur le Seigneur de Christ Peu vous délivrer Mais quand un homme de Dieu Prue pour vous Qui est l'autre C'est Dieu C'est Dieu Qui approuve Ayez confiance à Dieu aujourd'hui Car il fera de grand chose pour vous Si vous n'êtes pas abonné C'est facile Cliquez sur l'abonnement Découtez cette vidéo Cliquez sur la cloche Et cliquez sur j'aime Parce que Moi-même je suis touché Par ces témoignages puissants Que Dieu bénisse Frère et soeur Bataillez la vie de quelqu'un Ça va lui faire énormément du bien Et grâce à vous Une âme sera sauvée Que Dieu bénisse Frère et soeur Peu pour la prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501